Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous donner aujourd'hui un petit truc assez sympathique et qui marche quasiment à tous les coups pour comprendre et retenir en une ou deux phrases ce qu'il y a d'essentiel dans la liturgie du dimanche. Le dimanche qui vient de se passer, le dimanche qui va arriver ou n'importe quel dimanche de l'année. Il suffit d'avoir, alors je sais que c'est peut-être parfois un petit peu compliqué, un micel sous les yeux. Vous prenez le prion en église ou le magnificat, n'importe quel autre micel mensuel, ça marche aussi. Mais vous regardez en une ou deux phrases comment trouver le sens du dimanche. Et bien ça se trouve tout simplement dans la prière d'ouverture de la messe du dimanche. Et même, j'oserais dire, à certains moments la liturgie à travers ces prières nous prépare à ce qui va arriver. Ça a été le cas depuis l'ascension. Je vais vous lire en vrac comme ça, les unes derrière les autres, quelques prières qu'on a eues depuis l'ascension. Ça a commencé samedi de la sixième semaine de Pâques. Je vous lis la prière d'ouverture. « Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. » Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, etc. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. C'est Dieu qui nous donne ces dons de l'Esprit qui sont pour nous source de grâces innombrables. Est-ce que vous y croyez ? Oui, parce qu'on célèbre la Pentecôte, mais est-ce que vous croyez que c'est cet esprit qui vient nous donner des grâces innombrables ? Bien souvent, on voit l'Esprit Saint comme celui qui nous permet de témoigner. Comme les disciples, on reçoit cet esprit et on sort dans la rue pour témoigner. Chose que, bien souvent, on ne fait pas non plus. Il faut bien le reconnaître. Mais quand même, est-ce que vous pensez que nous recevons aussi à côté de cela des grâces innombrables ? Je continue ma lecture des oraisons de la semaine et je tourne la page pour arriver sur lundi. « Seigneur, nous t'en prions que descende sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. » Discerner la volonté de Dieu. Et oui, un esprit qui est, je vous le rappelle, vous connaissez certainement les sept dons de l'Esprit aussi, un esprit de connaissance, un esprit de sagesse qui nous permet de découvrir ce que Dieu attend de nous. Un esprit de conseil, c'est le don qui nous ajuste à la volonté de Dieu, qui inspire nos actions, nos décisions et qui nous permet de tenir, de tenir dans la durée. Un esprit qui donc nous permet de discerner la volonté de Dieu et de l'accomplir dans notre vie. Le mardi avant la fête de la Pentecôte. « Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. » Quand j'étais étudiant, je vous raconte aussi un petit peu ma vie à travers cette chronique, j'aime bien. J'ai buté longtemps sur un mot qu'on utilise en théologie et qu'on utilise encore aujourd'hui, l'inhabitation de l'Esprit. Et je me disais, mais inhabité, Dieu qui n'habite pas, en fait, il faut bien entendu le comprendre en latin. Enfin, on a toujours des traductions un petit peu bizarres dans l'Église, mais c'est cette habitation de Dieu en nous. Dieu qui, à travers l'Esprit, vient prendre corps en nous. Eh bien voilà, on vient de le demander à Dieu dans cette prière, le mardi avant la Pentecôte. « Nous te supplions d'envoyer ton esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. » Ça fait référence, bien entendu, à la lettre aux Romains, à l'Épître aux Romains, au chapitre 8, où Saint Paul nous dit que l'Esprit-Saint vient en nous. Et un petit peu plus loin, dans la lettre aux Corinthiens, il nous rappelle que nous sommes le temple de l'Esprit. On continue mercredi. « Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit-Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté. » Une Église qui est rassemblée par l'Esprit-Saint, qui se met à servir et qui est unie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'Esprit-Saint, c'est celui qui crée l'Église, qui nous unit. On vient de le découvrir et on le découvre toujours plus en le mettant en œuvre. Je dis « Que ton Esprit-Saint, Dieu Créateur, nous transforme par ses dons, les sept dons de l'Esprit. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. » Voilà ce que vient provoquer en nous cet esprit. « Il change notre cœur. Je mettrai en vous un cœur de chair. Votre cœur ne sera plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. » On connaît tous cette parole du prophète Ézéchiel. « Oui, ce cœur qui est en nous, qui est transformé, qui est transformé toujours plus en cœur de chair, c'est par l'action de l'Esprit qu'il est transformé. » On continue encore un petit peu. « Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. » Tiens, un esprit de lumière, on ne l'avait pas eu celle-là encore. « Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. » « La foi qui est là encore un des dons de l'Esprit. » Oui, l'Esprit qui vient renforcer notre foi. On continue samedi avec la prière sur les offrandes. « Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, tiens, tiens, prépare nos cœurs à tes sacrements. » L'Esprit pardon des péchés. Cet esprit qui nous permet de vivre avec d'autres, d'aller vers d'autres. Et on termine, on termine bien évidemment avec le dimanche de la Pentecôte. Et je vous lis cette très belle prière qui, je trouve, pourrait être redite quasiment tous les jours par chacun d'entre nous. « Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. » On a tout dans cette prière. Dieu qui, par le mystère de la Pentecôte, sanctifie son Église. La Pentecôte et le don de l'Esprit-Saint, ce n'est pas uniquement pour nous personnellement pour vivre. Mais si on en vit, c'est pour le donner aux autres, pour le transmettre. Et ça, ça se fait en Église. Tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Pas simplement là où on est, là où on est inséré, mais partout dans le monde. Et ensuite, on continue avec cette supplique à Dieu. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde, on y revient. Et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Oui Seigneur, continue en nous cette œuvre d'amour que tu as entreprise au début de ton Église, quand tu as envoyé ton Esprit. Continue en nous de nous donner ces dons pour que nous soyons tes témoins à travers nos paroles, nos actes, à travers tout ce que nous disons, à travers ce que nous faisons, à travers notre comportement, à travers la manière que nous avons de voir les autres, de les juger parfois, de les juger avec amour pour les faire grandir et non pas pour les condamner. Oui Seigneur, envoie sur nous ton Esprit, ton Église et chacun d'entre nous, nous en avons besoin. Bonne fête à tous et à toutes et n'hésitez jamais à redemander à Dieu cet Esprit Saint.